bonjour les amis j'espère que vous allez bien que vous êtes en pleine forme alors je vais partager avec vous aujourd'hui les énergies du ciel de la prochaine pleine lune elle se forme le 28 octobre à 22 heures 24 heures de paris dans l'axe taureau scorpion la lune sera 5 degrés du signe du taureau et le soleil qui lui fait face donc en opposition en pleine lune le soleil est toujours face à la lune il se trouvera lui à 5 degrés du signe du scorpion alors c'est une éclipse partielle de lune donc c'est un temps fort en astrologie c'est un événement majeur qui nous montre que nous allons ouvrir un nouveau chapitre dans nos vies et laisser derrière nous et bien certaines certaines parts de nos vies certaines situations des relations pourquoi pas des schémas des conditionnements des habitudes de vie qui vont être amenés à être laissé derrière parce que ça ne convient plus parce que ce n'est plus juste pour nous et ça va permettre ainsi de faire de la place et d'ouvrir une de nouvelles portes pour découvrir d'autres d'autres pans de vie d'autres possibilités et cette éclipse de lune de pleine lune qui se trouve en conjonction au nœud nord cette fois donc c'est l'éclipse est au nœud nord vous souvenez l'éclipse dernière au moment de la nouvelle lune se former au nœud sud donc ici la lune elle est en conjonction avec ce nœud nord qui nous parle de la direction à suivre des solutions qu'on peut trouver de l'avenir le fait de sortir de notre zone de confort de notre zone de connu pour aller explorer quelque chose de nouveau dans notre vie donc ça nous arrive bien évidemment à laisser derrière aussi certaines situations le soleil se trouve encore dans l'axe du nœud sud donc il est fort possible que qu'il y ait dans ce temps très évolutif au niveau de l'être qu'on est à laisser certaines situations derrière donc parfois c'est plus léger parfois c'est plus difficile ça dépend de ce que vous traversez de ce que vous expérimentez mais c'est un passage évolutif et qui est d'autant plus marqué par l'influence de la planète pluton qui maîtrise le signe du scorpion où se trouve au moment de cette pleine lune donc le soleil mercure et mars ont quand même trois planètes personnelles qui nous touchent de près donc et pluton par son influence en quadrature en carré donc c'est un aspect qu'on appelle dissonant sont les traits rouges qu'on peut apercevoir sur la carte et si vous voulez cet cet aspect de pluton pluton demande là une évolution une métamorphose comme un nettoyage puisqu'il forme un carré au lunaire et donc encore au luminaire soleil lune au moment de cette pleine lune on est ici quand même dans des énergies qui sont assez intense passionnées des énergies très transformatrices qui sont vraiment qui nous invite à aller dans nos profondeurs aussi donc il ya de l'intensité il ya du mouvement pluton il termine son voyage dans le signe du capricorne il va le terminer donc au mois de janvier le 21 janvier il va entrer dans le signe du verso il refera une petite apparition dans le signe du capricorne en fin d'année 2024 pendant deux mois ça sera vraiment très rapide donc je dirais que là il termine quand même son voyage de on va dire d'une bonne quinzaine d'années dans le signe du capricorne et il nous livre des messages importants d'autant qu'il termine ce voyage en carré au nœud lunaire qui est l'axe évolutif de l'être de la notre destinée et qui nous parle de l'axe karmique évolutive de l'âme dans sur son chemin et pluton est lui même le seigneur des vies antérieures en astrologie karmique et c'est aussi celui qui nous emmène dans les profondeurs de notre psyché de notre psychologie des profondeurs de notre être pour aller mettre en lumière purifier transformer ce qui doit être pour justement être comment dirais-je plus lumineux plus alignés plus authentique plus dans la vérité et là il ya un travail quand même en profondeur d'autant que donc pluton et carré au nœud lunaire on est avec une éclipse et les planètes soleil mars et mercure se trouvent chez pluton dans le signe du scorpion donc il ya bien là une véritable intensité émotionnelle possible dans même dans le vécu des expériences qu'on pourra voir alors je dirais que pour l'instant nous sommes encore dans l'énergie de la nouvelle lune en balance donc il ya encore malgré tout ces énergies de la balance qui nous accompagne jusqu'à la fin de la lunaison donc au moment où il y aura la nouvelle lune en scorpion le 13 novembre mais jusque là jusqu'à novembre globalement jusqu'au 13 nous sommes accompagnés malgré tout des énergies de la balance qui elle est quand même dans la douceur dans le compromis dans l'harmonie la recherche de paix de conciliation quand la nouvelle lune se formera dans le signe du scorpion on ressent déjà les prémices on va dire de cette énergie là ça va pas être la même histoire donc je veux juste dire là qu'on arrive dans une période de qui jusque quasiment fin d'année 1 là pendant un mois et demi qui va nous inviter à transformer à évoluer et à faire de la place voilà par rapport à tout ce qu'on peut porter sur le plan individuel comme sur le plan collectif nous sommes dans un passage karmique pour moi très évolutif qui va vraiment transformer nos vies c'est le temps du scorpion qui fait sa mue c'est à dire qu'il ya voyez c'est comme l'image du du serpent ou qui 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 enlève des dépôts comme ça et qui nuit pour pouvoir grandir parce que la peau elle est devenue trop étroite c'est devenu trop serré trop étroit et nous c'est pareil je crois que le temps du scorpion pour le porter un regard on va dire de magie un regard bienveillant un regard positif sur ce transit là c'est que aujourd'hui peut-être que notre pauvre c'est notre vie elle est venue à un moment donné trop étroite et qu'il faut ouvrir les portes faire évoluer pour pouvoir grandir s'épanouir et s'expanser on est vraiment avec jupiter on va voir l'aspect de la pleine lune qui est conjointe à jupiter c'est un temps d'expansion de l'être c'est et c'est donc en ça c'est c'est positif mais on doit passer avant ça par un nettoyage je dirais que c'est comme ça je le vois quand on observe également donc saturne et neptune donc qui sont saturne une planète sociale qui nous relie aux structures de la société aux structures de vie aux bases et puis neptune qui représente l'idéal le rêve l'inspiration donc ces deux planètes là elles transitent le signe des poissons et le signe des poissons c'est une fin de cycle c'est le dernier signe de la roue zodiacale on est dans une période d'intégration à la fois et de dissolution l'intégration donc pour saturne des trente dernières années quand même c'est un grand cycle pour neptune n'en parlons pas faudrait je regarde précisément mais on doit être dans les 160 ans donc ça fait au moins 160 ans qui a comme ça un grand grand cycle qui est en train de se terminer donc on est dans des aboutissements des conclusions des fins avant un renouveau et le renouveau est déjà là on a un pied dans le renouveau c'est quand même des périodes où on termine les choses uranus la planète de la liberté de l'indépendance des changements de la nouveauté donc c'est une planète qui invite à à l'anticonformisme vraiment un vivre à sa manière avec sa vision ses grands visionnaires et jupiter donc qui est une planète sociale qui nous relie à la société dans le fait d'être en lien avec les autres de créer sa chance d'être dans un rôle social donc jupiter il ouvre les portes c'est la planète de l'ouverture de l'expansion du volume et bien ces planètes là se trouve en taureau dans le signe des valeurs on voit bien qu'il ya une évolution importante également au niveau de nos croyances de nos valeurs un renouvellement vous voyez on est dans ce renouvellement des valeurs accompagné d'une fin de cycle une demande de transformation et de purification donc quand on pose sur la table toutes ces informations là qui sont finalement la toile de fond de ce qu'on vit tous à la fois dans nos vies personnelles bien sûr et aussi sur le plan collectif voilà c'est on est dans une transition importante surtout je dirais avec cette pleine lune en taureau qui est conjointe à jupiter c'est de se relier à la paix de se relier à l'harmonie à la beauté de la vie à la beauté de la nature au plaisir de la vie à la la simplicité à l'authenticité à la douceur c'est cette invitation à se relier à toutes ces belles qualités qu'on a qui sont présentes tout le temps aussi dans nos vies donc je dirais que de d'être aussi dans peut-être dans une pratique quotidienne le taureau il est dans une on va dire dans une forme de routine il aime bien avoir son confort et ça peut prendre la forme d'une on va dire d'une certaine routine pour bien s'installer bien s'ancrer là je dirais que les propositions ça serait de bien s'ancrer de s'enraciner alors l'enracinement on peut visualiser des racines bien sûr qui partent de nos pieds pour aller se relier au centre de la terre dans des méditations dans des recueillements marché en nature donc ça c'est vraiment pour l'enracinement l'ancrage c'est l'alignement de notre âme avec notre corps physique pour pouvoir manifester et bien un idéal donc entre guillemets spiritualiser la matière c'est à dire par rapport à notre idéal à ce qu'on nourrit aux valeurs de l'esprit de venir incarner ça dans le corps le taureau c'est la manifestation c'est l'ancrage c'est l'enracinement donc gérer principalement là je crois que c'est important pour bien traverser cette période de s'enraciner de s'ancrer peut-être dans la présence dans le corps et je dirais aussi dans une forme de pratique spirituelle quotidienne or si ça vous parle bien évidemment mais dans une méditation on a quand même jupiter qui est conjoint à la lune jupiter c'est l'idéal c'est les croyances c'est la pratique spirituelle il représente aussi les religions mais au delà de ça c'est plus les grands courants de pensée voilà philosophique ou autre donc on n'est pas obligé d'appartenir à une confession particulière c'est c'est juste d'être je crois dans une pratique pour bien passer la période et surtout se relier à tout ce qu'il ya de plus lumineux de plus pacifique qu'on peut mettre en place avec concrètement avec jupiter conjoint à la lune c'est se relier à l'optimisme voir les choses en beau en grand croire que tout est possible avec jupiter c'est l'espoir jupiter c'est l'espoir c'est la confiance la confiance dans le divin la confiance en soi c'est créer sa chance croire que la chance est là aussi donc créer son bonheur quotidien vous voyez être croire que en sa bonne étoile saisir les opportunités parce que c'est une grande période de croissance d'optimisme donc avoir foi en l'avenir voir plus loin jupiter y voit loin aussi il voit grand donc alors je dirais que ça c'est pour tout ce qui est positif donc aussi par rapport aux nourritures être bien pensé à comment dire nourrir de manière positive son esprit son corps je crois que c'est une période qui nous invite à ça parce que la lune en taureau nous parle de nos nourritures également donc les nourritures sur tous les plans essayer de d'être dans une forme de croissance et de côté positif donc nourrir même son esprit avec des choses positives je crois que c'est important dans le moment qu'on traverse également alors jupiter qui s'oppose donc à mercure et à mars dans le signe du scorpion alors c'est à la fois beaucoup d'optimisme dans la manière de penser dont jupiter va demander certainement une ouverture vers davantage d'optimisme peut-être explorer de nouveaux liens avec des personnes de nouveaux échanges avec des gens des personnes autour de soi il accentue un donc il accentue tout jupiter donc les dialogues les échanges ici la réflexion parce que mercure qui représente notre pensée notre manière de comprendre le monde mercure en scorpion va dans les profondeurs il est intéressé par des sujets il aime bien décortiquer comprendre apprendre il a besoin de mener l'enquête voyez et d'être dans les profondeurs donc de notamment aussi de la psychologie de comprendre les mécanismes comment les choses fonctionnent et avec jupiter donc on peut être poussé à davantage de réflexion d'échanges de débats il ya bien sûr une idée d'optimisme et jupiter c'est aussi parfois les excès donc faudrait faire attention de ne pas s'acharner parfois dans dans certains chemins sur certains chemins qui ne sont pas très bon pas juste peut-être faire attention également on va dire à ne pas être intolérant par rapport aux autres à la manière de penser d'autres personnes que ça peut être un aspect comme ça où face aux autres on peut parfois manquer peut possiblement d'un petit peu de tolérance d'affirmer un peu trop ses propres croyances voyez le pouvoir des mots il est très important là avec mercure c'est le verbe c'est la manière de s'exprimer et est donc là en scorpion il y avoir un côté un peu acide parfois acerbe piquant parfois même impulsif voire violent difficile donc j'irai là on est peut-être tous invités si on en a envie à faire attention à la manière dont on peut exprimer ses idées tout ça parce que jupiter peut venir grossir là ce mercure en scorpion qui n'était pas toujours tendre dans sa manière de communiquer il est quand même chez mars et pluton là donc on est dans l'intensité du scorpion mais on est parfois dans le côté un peu sombre dans les ombres aussi donc je dirais voilà peut-être attention à ça en même temps si on veut aller en profondeur dans un sujet tout ça alors là c'est c'est hyper intéressant et puis on peut avoir la faculté de le faire donc après jupiter qui est opposé à mars et donc mercure qui est conjoint à mars là ça peut être très positif dans part des ambitions élevées donc dans nos actions peut avoir envie de de ré-étudier aussi certains sujets donc il faut faire attention de ne pas aller trop loin ne pas aller trop loin ne pas franchir certaines limites parce que là jupiter en aspect d'opposition avec mars mars qui est en scorpion qui est chez lui donc mars il est puissant là je dirais attention aux limites c'est parfois des risques qu'on peut prendre il peut y avoir également un peu d'agressivité des disputes des choses qui s'emballent un petit peu comme ça qui prennent feu qui sont perdent la cruauté de la violence de l'impulsion de l'impulsivité alors pas pour tout le monde pardonnez moi j'ai l'impression que cette vidéo elle est un petit peu pardon c'est avec l'énergie du scorpion donc bon mais c'est vrai que je vous dis ça plutôt pour en avoir conscience et dire les énergies du moment elles peuvent nous pousser à aller dans des travers comme ça il faut faire attention de ne pas en faire trop de ne pas dépasser certaines limites tout simplement je dirais c'est c'est surtout ça mais attention à l'exagération donc parce que là avec ce mercure et il marche en conjonction comme ça au niveau de des dialogues et des discussions ça peut un petit peu s'enflammer on peut partir vite un petit peu dans le conflit ou le voilà la confrontation c'est assez confrontant quand même donc et puis opposé à la lune les émotions elles peuvent vivre vite prendre de l'ampleur est exacerbée avec jupiter et puis paf un peu d'agressivité avec eux avec mercure et mars là en scorpion donc voilà tout simplement je dirais on fait attention parce que cette lune ce qu'elle veut privilégier c'est la paix c'est l'harmonie c'est la douceur de vivre ce qu'on a vu au départ avec cette énergie du taureau donc peut-être de trouver le juste équilibre entre l'harmonie et l'affirmation trouver cette harmonie là entre s'affirmer aller en profondeur dans les sujets mais en même temps voilà temporiser pacifier mettre de la rondeur ça je crois que c'est ça va être important dans cette phase donc voilà on sur le plan collectif ça peut quand même peut y avoir des tensions c'est c'est quand même un moment intense on va dire et voilà alors moi ce que je me disais que ce jupiter en opposition oui c'est que ça peut prendre de l'ampleur bon donc il ya aussi le côté protecteur de jupiter qui est en conjonction à la lune jupiter c'est le grand protecteur c'est celui qui vient apporter vraiment ça comment dirais-je sa bénédiction sa protection comment c'est le guide bienveillant donc la bienveillance voilà donc mettre de la bienveillance de la lumière dans cette époque un petit peu sombre je dirais là ce passage ça va être important alors pour certaines personnes peut y avoir des nouvelles habitudes de vie des nouvelles pourquoi pas des déménagements dans les six mois des changements par rapport au lieu de vie voyez des voyages avec la lune qui est conjointe à jupiter des nouvelles formations également possiblement des nouveaux lieux de vie nouvelles habitudes de vie c'est l'idée c'est d'aller vers la nouveauté de franchir le pas la lune qui est conjointe au nord nous rappelle bien de doser tenter notre chance il faut tenter notre chance je crois pendant cette période ouvrir les horizons ouvrir le chemin des possibles ne pas avoir peur de de sortir de sa zone de confort en fait je dirais c'est surtout ça ce que ce que ce que la lune elle vient nous nous dire là nous passer comme message alors après le soleil est très bien relié les luminaires sont bien reliés à saturne donc c'est constructif c'est une période je dirais de croissance et c'est une période constructive pour voir les choses aussi c'est important sous un angle positif dans tout ce qu'on vit jamais oublier ça là il ya quelque chose qui qui est en train de se manifester de prendre place alors dans nos vies personnelles également c'est tout à fait possible de de manifester justement ses rêves d'aller de concrétiser ce qui nous tient à coeur avec saturne c'est le moment de d'aller étape par étape dans le sens souhaité de ce qu'on veut mettre en place donc on a le soutien précieux de saturne et puis on va parler de vénus aussi parce que vénus et bien elle maîtrise le signe du taureau donc c'est elle qui maîtrise bien cette pleine lune est donc l'éclipse qui s'y passe alors vénus c'est la planète de l'harmonie de la paix de l'amour du lien affectif et elle est dans le signe de la vierge donc c'est une vénus qui fait un petit peu le bilan donc au niveau de ses liens affectifs de ses valeurs de ce qu'elle aime de ce qu'elle n'aime pas de la valorisation de soi aussi et vénus elle est opposée à neptune donc elle est plutôt bien reliée au luminaire puisqu'elle est quand même en harmonie avec eux avec le soleil avec la lune dans un signe de terre donc elle est en harmonie avec cette lunaison enfin cette pleine lune et elle se trouve en opposition à neptune alors vénus en opposition à neptune c'est un aspect qui est important donc neptune lui c'est l'inspiration c'est l'idéal c'est le rêve on est dans un baume le baume universel donc il donne aussi à vénus il lui transmet certainement aussi beaucoup de on va dire là de douceur d'inspiration il inspire vénus et il invite aussi à lâcher prise parce que vénus quand elle se trouve en vierge elle est quand même dans un signe qui veut maîtriser qui veut contrôler qui veut planifier organiser qui est méthodique et neptune là lui dit attends on lâche prise on se relie surtout bien à son idéal pour venir le concrétiser dans le signe de la vierge écouter ça cette manifestation cette petite voix intérieure ce murmure pour se relier se connecter à son idéal donc par rapport à un idéal affectif amoureux sentimentale sur le plan des liens avec les autres au niveau des valeurs aussi je rappelle quand même que vénus elle maîtrise le signe du taureau où on trouve donc cette éclipse de pleine lune jupiter et uranus donc au niveau des valeurs possiblement des habitudes de vie des conditionnements tout ça des bases de vie on peut peut-être se laisser inspirer écouter son intuition pour savoir quel chemin il est bon de suivre pour nous à la fois sur le plan relationnel sur le plan des valeurs sur le plan également donc de l'argent quand je parle de valeur ce sont bien sûr les valeurs matérielles mais aussi les valeurs immatérielles donc j'irais qu'il ya peut-être aussi pour certaines personnes la dissolution de certains liens affectifs donc ça peut aider à passer à autre chose à nettoyer ou alors se relier à davantage son idéal pour dire tiens quel chemin et je j'ai envie de suivre aujourd'hui et possiblement il peut y avoir pour certains un éloignement une dissolution de certains liens voilà c'est une possibilité et puis ce que j'avais envie de dire pour terminer cette vidéo c'est que quand même on est dans dans l'axe ici l'axe taureau scorpion il est très 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 représenté au moment de cette pleine lune puisque la lune jupiter et uranus se trouvent en taureau donc il ya trois planètes en taureau et il ya également trois planètes en scorpion ça veut dire qu'il ya quand même six planètes sur dix qui sont dans cet axe et je rappelle que cet axe c'est l'axe des valeurs donc les valeurs les possessions l'argent de ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas ce qui compte pour nous nos valeurs nos convictions aussi et c'est l'axe également de la possession en taureau et de la dépossession en scorpion de la construction en taureau et de la destruction plus ou moins en on va dire en scorpion même si le scorpion détruit pour reconstruire on est quand même dans une phase d'évolution je crois importante et c'est l'axe de la finance donc aussi possiblement il peut y avoir des questions d'ordre financier pendant cette éclipse ou dans les six mois qui viennent peut y avoir quand même des remises en question des ajustements un équilibre à trouver un nouvel équilibre sur le plan financier que ce soit dans nos vies personnelles ou sur le plan collectif également peut-être qu'il y aura des questions de de financement d'argent enfin pourra peut-être entendre parler de ces de ces sujets là voilà le but étant d'aller bien évidemment vers la paix l'harmonie l'abondance dans les six mois qui viennent avec cette lune en taureau elle nous invite à nous relier également davantage à la nature voilà et à trouver l'harmonie donc cette vénus là elle écoute son idéal la vénus qui est une qui maîtrise cette pleine lune elle écoute l'idéal neptunien donc c'est le lien au divin c'est ce qui nous connecte à plus grand que nous donc écouter ces messages là pour dissoudre ce qui n'est plus utile les anciennes valeurs se connecter à de nouvelles pareil pour les liens affectifs laisser partir accueillir autre chose voilà donc pour moi c'est quand même puissant ce qui se passe on va dire dans les semaines qui viennent on se retrouvera pour la prochaine nouvelle lune où on en parlera aussi alors l'espoir je dis toujours avec jupiter pour finir sur une note positive la lune elle est conjointe à jupiter donc c'est surtout se relier à un idéal se relient à l'espoir à la foi à la confiance dans le plan divin à une pratique spirituelle à la nature enfin à tout ce qui nous fait du bien au plaisir de la vie rester surtout bien connecté à tout ça et pour nous accompagner donc au moment de cette pleine lune avec éclipse et bien j'ai pensé ce qui m'est venu tout de suite à l'esprit c'est l'obsidienne alors voilà donc un de ce livre 70 pierres pour retrouver l'harmonie donc l'obsidienne ici on voit cette pierre noire ici donc c'est la reine sacrée du mexique et des ombres alors on la trouve particulièrement dans cet endroit du monde l'obsidienne fait jaillir vos résistances et vos failles afin que vous puissiez en prendre conscience et les traverser c'est la pierre idéale pour entamer un travail thérapeutique sur vous même afin de grandir elle met également lumière les blessures karmiques et les bagages transmis de génération en génération elle vous confère une protection puissante tel un bouclier ainsi que la capacité de savoir ce qui est bon pour vous c'est une guerrière qui vous élèvera vers les prochaines étapes de votre cheminement spirituel si vous savez la manière avec précaution et respect alors elle est super très utile si vous voulez transformer vos défauts vos défauts ce qu'on souhaite en tout cas améliorer les blocages si vous voulez protéger vous protéger ou protéger votre entourage si vous voulez comprendre également votre héritage familial ou nié dans ces questions de de karma d'évolution également dans le transgénérationnel aussi dans nos dans nos dans nos liens karmiques également dans notre passé karmique et voilà alors quand l'utiliser bien lorsque vous faites une thérapie sur la généalogie ou sur vous même également lorsque vous allez un repas de famille ou le prenez là dans vos mains on peut imaginer en tout cas quand on va des endroits dans des endroits un petit peu où l'ambiance peut être un peu compliqué et lorsque vous souhaitez vous sentir puissant et vous pouvez méditer avec également alors elle se purifie par nettoyage trempage dans l'eau par fumigation et elle équilibre les signes du scorpion du sagittaire du capricorne et des poissons principalement la symbolique de l'oracle l'heure est venue de vous libérer des croyances et des conditionnements qui ne vous appartiennent plus voilà voilà le message que j'avais envie de vous transmettre pour cette pleine lune donc restons centré sur le positif soyons optimistes pour la suite gardons toujours l'espoir dans notre vie sortons de notre zone de connu on peut tenter notre chance c'est le moment d'ouvrir les horizons de se délester d'un passé souffrant pour aller vers la paix et l'harmonie voilà donc ce que je souhaitais partager avec vous je vous souhaite le meilleur pour cette éclipse si vous souhaitez un accompagnement personnalisé vous trouverez mes coordonnées en barre d'informations vous envoie plein d'amour plein de lumière je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour la prochaine nouvelle lune